This is my fight song, take back my life song, prove it my right song Hello, c'est déjà notre dernier faisons gagner la vie de la semaine. Alors place au sport aujourd'hui avec le Spirou All-Star Game organisé à Charleroi. Les plus grands noms du basket et les stars ont répondu à l'appel de Stéphane Powels. A Liège, les sportifs ont mouillé le maillot aux 24h de cycling et ils n'ont pas pédalé dans le vide. Puisqu'ils nous ramènent un très beau chèque. Des stars du ballon, des animateurs vedettes, des sportifs du dimanche au Spirou Dôme de Charleroi. Tous ont répondu à l'appel de Stéphane Powels. Parce que c'est important pour tous les gens qui organisent des choses pour le télévis. Moi en tant qu'animateur, si on peut donner un petit coup de main. C'est vrai que j'aime bien le basket, on fait beaucoup de football. Et donner une fois-ci la part à d'autres disciplines. Parce qu'au basket, il y a aussi des gens qui ont envie de faire quelque chose pour le télévis. Et du basket au tennis, il n'y a qu'un pas. L'ex-championne Kim Klaysters tenait à être présente pour soutenir la recherche. On a la même opération du côté flamand. Tant qu'on peut récolter de l'argent et faire prendre conscience de la maladie. C'est une super cause. Peu importe l'âge et la motivation, tout le monde a une bonne raison d'être là. Comme Rodrigo, dont un proche a été touché par la maladie. Ma tante, elle a subi le cancer, elle a eu un cancer du sein. Maintenant, elle va mieux. Donc oui, c'est quand même quelque chose qui me touche. On joue un peu pour elle ce soir ? Oui, un peu, oui, un peu. C'est à Liège que plus de 1500 personnes se sont relayées pour les 24 heures vélo télévis. Médecins, infirmiers, professeurs, bénévoles, tous se sont réunis pour le même objectif, établir un nouveau record. Il y a deux ans, nous avons fait la première édition de 24 heures vélo à l'intérieur du CHU. 24 vélos, 48 l'année suivante. Et cette année, nous en avons 80. Alors 80 vélos, chaque vélo rapporte au moins 1000 euros. Et donc, vous faites le compte, avec les sponsors de l'opération, ça fait 103 000 euros remis en 24 heures au télévis. Parmi les coureurs, Charline Van Snick, championne olympique de judo, elle souhaitait être présente pour le télévis. Ça fait plus d'une heure que je pédale, là. Moi, ce qui me motive, c'est de courir pour la bonne cause, pour récolter des fonds, utiliser mon image pour justement pour le télévis, pour mobiliser les gens. Malgré la fatigue et les kilomètres parcourus, Léonard veut montrer à ses patients que tout est possible. Je m'occupe de la revalidation cardiaque. Et donc, pour les patients, déjà, voir que moi, je suis motivé, ça les motive aussi à se battre. Donc, voilà, il faut que je montre que je suis là aussi pour m'occuper d'eux. Rendez-vous l'année prochaine pour établir un nouveau record. Nous vous attendons tous demain et dimanche à Charleroi pour le Grand Défi Télévis. Alors, au programme, concerts, balades, motos, jogging, pétanque et beaucoup d'autres activités aux côtés de vos animateurs préférés. Retrouvez le programme sur télévis.be et suivez le Grand Défi tout le week-end sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous y attends nombreux. Passez un bon week-end, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada